Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment faire une flèche directionnelle en fait qui va permettre aux joueurs de se diriger dans le monde. Alors pour ce faire j'ai prototypé ici une scène comme vous pouvez le voir avec un personnage que j'utilise souvent lors de mes prototypes et le but sera d'indiquer où se trouve son vesto spatial qui se trouve simplement ici derrière. Donc comme vous pouvez le voir c'est une scène que j'utilise ici, j'utilise les standards A7 et le prototypage tout simplement comme vous pouvez le voir pour se diriger ici. Alors l'idée sera maintenant de pouvoir indiquer grâce à une flèche directionnelle au-dessus le personnage, le space, le vaisseau spatial en fait du personnage et de pouvoir se diriger ici. Alors on va mettre ça tout de suite en œuvre, vous allez voir que c'est quelque chose qui est relativement simple à créer et on va tout de suite commencer. Alors la première chose vous pouvez voir au niveau de ma scène, donc rien de bien compliqué, j'ai ici un dossier Directional Arrow avec une flèche directionnelle et ici un matériel vert tout simplement pour affecter au modèle ici 3D qui est une flèche. Donc vous pouvez utiliser le vôtre, peu importe. Donc comment va-t-on peut arriver ? Donc la première chose c'est que je vais aller au niveau de mon personnage et ce que je vais faire je vais déposer ici ma flèche comme vous pouvez le voir et je vais lui mettre tout de suite son matériel histoire qu'on le voit un petit peu et je vais la positionner judicieusement de manière à ce qu'au niveau de la caméra de mon player, alors la caméra est évidemment ici parente de mon player, je vais positionner cette flèche tout simplement au-dessus de manière à avoir ça correctement. Donc j'ai ici Arrow, bon alors pour se faire ici ce que je vais faire, je vais sortir l'onglet Game ici en bas pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc ce que je vais faire, je vais la positionner comme il le faut. Donc on peut voir ici déjà la première chose c'est que cette flèche elle n'est pas dans le bon sens. Alors ce que je vais faire, parce qu'on peut voir qu'au niveau de la flèche ici de mon objet 3D, si je lui fais faire une rotation sur l'axe X que je vais faire de 180 degrés pour qu'elle se trouve dans le même sens, on va voir que si je prends ici au niveau de ces axes, je vais passer en vue du dessus, on peut voir que là c'est bien, mais si je prends en local on peut voir que c'est inversé du fait de la rotation. Donc moi ce que je veux, tout simplement pour récupérer ici l'axe global, ce que je vais faire, je vais ici créer un Empty que je vais appeler ici Arrow tout simplement, Arrow Directional Arrow, allez hop. Voilà, je vais ici le glisser, le parenté à la flèche Arrow et je vais faire un Reset au niveau du Transform de ce GameObject. Pourquoi ? Parce que comme ça ils se trouvent au même endroit tous les deux. La chose qu'on peut voir par contre c'est que si je prends le local ici, on se retrouve à la même chose tout simplement. Donc maintenant je vais le déparenter, voilà. Et pourquoi ici je me retrouve dans la même position ? Tout simplement parce que comme j'ai parenté, j'ai copié, ici j'ai aussi une rotation au niveau de mon Empty. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas faire de rotation, on peut voir que là du coup, au niveau d'axe local et global, ça revient exactement au même. Et maintenant je vais rendre enfant mon objet Arrow et là on peut voir que je suis bien dans le bon sens. Voilà, donc global au local c'est pareil. Donc maintenant je vais pouvoir utiliser en fait cet objet ici pour tout simplement, et bien voir ce qui se passe et orienter cette flèche. Donc évidemment ce qu'on va faire, on va l'apparenter évidemment au caractère, c'est à dire ici mon personnage qui est caractère prototype. Donc ça c'est parfait. Maintenant si je me remets ici en mode game, on peut voir que cette flèche me suit évidemment partout, mais pour le moment, elle n'a aucun espèce d'intérêt, elle n'indique rien du tout. Donc maintenant il faudra s'arranger pour qu'elle indique justement, qu'elle indique une target, et en l'occurrence ici, ça va être mon vaisseau, le space. Donc on va devoir pour ça créer un script. Donc on va tout de suite créer un C-Sharp script, qu'on va appeler Directional Arrow. Voilà. Et on va l'affecter évidemment à l'Empty qu'on a créé, et non pas au modèle, parce qu'encore une fois c'est là-dessus que ça va jouer, c'est pour ne pas avoir de soucis au niveau de la direction, au niveau du monde ici, au niveau de ma flèche. Donc on va tout de suite éditer ce script, et on va voir comment on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? Déjà on va supprimer ces méthodes, on va les recréer s'il le faut. Et on va avoir besoin en fait d'une target. Donc pour ça on va utiliser un champ chérialisé, parce que ça n'a pas lieu d'être public, donc c'est une bonne pratique à apprendre. Et on va déclarer une variable de type transform, qu'on va appeler tout simplement target. Et on va glisser dedans la target. Ensuite qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir, au niveau de l'update, tout simplement faire une rotation de cet objet vers la target. Et pour ça on connaît quelque chose qui est très simple, c'est transform.lookat qui va permettre tout simplement de regarder en fait la target, d'orienter la rotation de mon objet, en l'occurrence ici mon modèle de flèche, vers la target tout simplement. Et voilà, ça le tour est joué. Mais vous allez voir que ça ne va pas suffire. Donc on va enregistrer le script, on va revenir dans Unity, on va sélectionner notre directional arrow, et on va glisser dedans ici la target. La target, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être le spaceship ici, mon vaisseau spatial, parce que j'ai choisi de faire ça. Alors regardons tout de suite ce qui se passe si on fait ça. Alors on peut voir qu'elle est déjà orientée. C'est parfait, je vais avancer. Et là on peut voir que ça fonctionne bien. Le souci, c'est que si maintenant je m'y approche, regardez, elle fait aussi une rotation comme ça, ce qui n'est pas terrible. Moi je voudrais que ça n'opère pas comme ça, c'est-à-dire qu'elle reste bien droite sur l'axe Y, que cette rotation fait un peu comme une boussole, si vous voulez, qu'elle reste bien droite, comme c'est le cas ici au début. Pour ça, on va devoir un petit peu modifier notre script. Donc on est parti, on retourne au niveau du script. Alors au niveau de l'update, une solution très simple, c'est de déclarer ici une variable de type Vector3, qu'on va appeler targetPosition, et on va dire que c'est égal à target.transformPosition. Donc ça va récupérer à chaque update, en fait, la position de la target. Et ce qu'on va faire, comme on ne veut pas que ça bouge au niveau du Y, on va dire que target... Non, targetPosition, attendez que je ne dis pas de cites, voilà ma variable target que je viens de créer au-dessus, qui est targetPosition, alors pourquoi ça ne le prend pas, normalement ça devrait... Voilà. TargetPosition.Y, au niveau de son axe Y, on va dire que c'est égal à quoi ? À la transform.position.Y. Et maintenant, au lieu de faire un lookat sur la target, on va faire un lookat sur la targetPosition, qui est un Vector3, donc ça ne pose pas de problème. Donc essayez de bien comprendre la manip ici, c'est qu'on va récupérer en fait la position X, Y et Z sous forme de Vector3, et on va la nommer dans TargetPosition, et on va définir à chaque update Y en disant que c'est égal à la position Y actuelle. Et donc ça ne va plus poser de problème au niveau de cette rotation. Donc testons ça tout de suite pour voir. Donc ici, on peut voir que déjà, bon, il n'y a pas de grand changement, on va surtout s'en rendre compte quand on va approcher, donc je cours, et voilà. Et là, on peut voir que j'ai plus cette rotation qui opère, par contre, ça indique bien ici mon vaisseau. Alors, il y a d'autres problèmes. Bon, vous pouvez voir qu'il y a déjà, on peut voir qu'il y a une ombre qui est déjà embêtante, et ce qu'on peut voir aussi, si je m'approche, regardez ici, ma flèche rentre directement ici dans le modèle. Ça, c'est embêtant. Je vais avoir le souci à chaque fois, regardez, si je m'approche un petit peu trop du mur, hop, on peut voir qu'elle passe dedans. Donc comment on va régler ça ? Alors ça, ça ne va pas être avec du code, vous allez voir, ça va être assez simple. On va ici utiliser une deuxième caméra. J'ai la caméra ici de mon player, que je peux d'ailleurs nommer camera player si je le désire. Je vais d'ailleurs le faire ici, on va l'appeler camera player pour bien la différencier. Je vais utiliser ici cette caméra, au niveau des layers, on va devoir utiliser tout simplement les Cunning Mask. Alors, on va dire ici que cette caméra affiche tout sauf lui. Mais avant toute chose, je vais déjà décocher lui, ça ne changera strictement rien, donc on peut voir ici que j'ai maintenant un mode Mixed, et ici je n'affiche plus que Water, Ignore, Défaut, voilà, c'est parfait. Pour ceux qui ne savent pas, par exemple sur le défaut, tous mes objets ont un layer défaut. Regardez, si je dis de ne plus afficher le layer défaut, automatiquement, je n'ai plus rien qui s'affiche à l'écran. Donc moi, ce que je veux, c'est le défaut. D'ailleurs, on pourrait omettre de mettre cela, mais on va les laisser. Lui n'est plus affiché sur cette caméra. Ce qui fait que maintenant, au niveau de ma Directional Arrow ici, je vais l'affecter en haut à droite au layer UI. Alors, je vais dire oui, si on doit changer ça au niveau des Children, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que maintenant, on ne voit plus. C'est-à-dire que ma caméra ici, qui est ma caméra, n'affiche plus rien du tout au niveau de lui. Ce qui fait que ma flèche directionnelle, je ne la vois plus. Alors, comment je vais devoir opérer ? Je vais créer une nouvelle caméra. Donc, je vais créer ici une caméra. Cette caméra, je vais la parenter à la caméra player et je vais faire un reset de son transform. Pourquoi ? Tout simplement pour me trouver à la même position, exactement la même position. Qu'est-ce qui se passe sur cette caméra ? Cette caméra, ici que je vais nommer camera arrow, par exemple, je vais lui demander d'afficher uniquement la flèche. Donc là, au niveau de son cooling mask, je vais mettre nothing. Et là, on peut voir que plus rien n'apparaît. Évidemment, parce qu'elle est ici, ce qu'on va devoir faire, c'est changer le clear flag et le passer en deaf only pour récupérer la transparence. C'est-à-dire qu'on va avoir ici une transparence de toute la caméra. Et là, je n'affiche plus rien. Maintenant, au niveau du cooling mask, évidemment, si je mets everything, tout revient. Mais là, ça n'aura aucun sens. Donc, je vais choisir nothing et je vais affecter uniquement UI. Ce qui fait qu'on peut voir que maintenant, elle affiche ça. Alors, regardez si je... Alors, là, c'est un peu délicat parce que je vais désactiver ici la caméra de là. Vous voyez que j'ai bien ici, grâce au clear flag, sur ma caméra arrow, j'ai un deaf only, je ne vois rien derrière. Il y a uniquement cette caméra. Et au niveau de son dev, je vais la passer un cran au-dessus. C'est-à-dire que ça, c'est les couches. On est tous les deux à zéro. Je vais passer celle-ci au-dessus. Alors, je vais la passer à un, sachant que ma caméra player ici qui est désactivée, elle a un deaf de zéro. Ce qui fait que maintenant, cette caméra arrow passera toujours au-dessus de l'autre. Et ce qui fait que même si mon objet traverse le mur, on va avoir un effet. Vous allez le voir tout de suite, je vais le lancer. On va avoir un effet qui va tout simplement... On aura l'impression qu'elle ne pénètre pas à l'intérieur. Regardez. Je vais me prendre les coins ici. Regardez. Elle est toujours au-dessus. Vous pouvez voir que ça, c'est quelque chose qui est utilisé souvent dans les jeux FPS. Notamment, ceux qui ont suivi ma série, je l'avais montré comment ça fonctionnait. Avec l'arme justement, qui posait problème souvent, qui passe à travers les murs. C'est exactement le même principe. Regardez. Là, maintenant, elle ne passe plus à travers. On la voit bien. Donc, voilà comment créer cette flèche directionnelle. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai aussi encore... Alors, je n'ai plus d'ombre de ce fait-là. J'aurais pu gérer l'ombre. Mais là, étant donné que j'ai passé cette caméra avec le défaut de nuit, on peut voir que l'ombre a disparu. J'aurais pu tout simplement gérer aussi la shadow au niveau de cette flèche. Alors, vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Regardez, mon vaisseau est bien là-bas à droite. Et puis, je peux me sauver un petit peu n'importe où. Il n'y a pas de souci. Oh, j'ai fait un saut, pardon. Mais on peut voir que là, on voit bien que mon vaisseau, il est complètement derrière moi. Si je me retourne, il est bien là. Et ça permet vraiment, dans un jeu, par exemple, de se déplacer, de savoir où est l'objectif du joueur. Donc, ça peut être très utile. C'est un peu le système, bon, très rapidement fait. Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à améliorer. Mais vous pouvez voir que c'est un peu le système qu'on a dans les jeux comme Crazy Taxi et autres. Et tout ça peut être facilement adapté. Et vous pouvez voir que c'est très simple, avec un simple script. Et ici, en jouant surtout avec les layers. Voilà. Donc, je tenais à vous présenter ça. J'espère en tout cas que ça va en aider certains. C'était une question qui m'avait été posée. Faire une flèche directionnelle. Je tenais à y répondre. Voilà, chose faite. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Et si, évidemment, vous n'êtes pas abonné, je le dis à chaque fois. Mais abonnez-vous. Au plus la communauté augmente, au plus c'est sympa. Au plus on peut discuter, on peut s'entraider. C'est le but ici. Je vous annonce d'ailleurs qu'il y aura bientôt un channel Discord qui va être mis en place. Justement, pour pouvoir discuter de code, s'entraider. Je pense que ce sera bien pratique. Voilà. Donc, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501